Il faut que la France, par exemple, dans une campagne électorale, il faut que la France change. Allons dans une campagne électorale, qu'on arrête de croire que les candidats font des promesses. Ils font des propositions. Et puis ça marche ou ça ne marche pas. Prenez l'exemple de l'Allemagne, encore une fois. Madame Merkel a fait campagne aux dernières législatives en Allemagne contre le salaire minimum. Les sociodémocrates ont fait une campagne pour l'introduction du salaire minimum en Allemagne. Madame Merkel a perdu, entre guillemets, les élections. Elle n'a eu que 41%. Moi, je voudrais bien qu'un parti, lequel, n'importe lequel, puisse avoir 41% en France. Bon, elle a dû faire une coalition avec les sociodémocrates. Ils ont introduit, contre la campagne de Madame Merkel, le salaire minimum en Allemagne. Tout le monde est content aujourd'hui. Même le patronat dit « en fait, c'était une bonne idée ». Donc il y a eu une logique de coalition qui a fait du bien à toute l'Allemagne. Il marche à un pays qui aime le consensus. Regardez en Espagne. En Espagne, regardez les élections législatives. Ils n'arrivent pas à faire de gouvernement. Ils n'arrivent pas à faire de coalition. Les mots, c'est les socialistes, ils ne s'entendent pas. Regardez ce qui se passe en Italie, les combinationnés qui ont empêché le fonctionnement de la vie politique en Italie. Regardez la 4ème République chez nous. C'est ça que vous voulez ? C'est ça que vous proposez ? Je constate que le système en France aujourd'hui est à bout de souffle, qu'on n'arrive pas à faire les réformes, que ceux qui sont élus après, ils ont peur de leur propre réforme. Voilà, c'est la situation. Mais selon moi, c'est ça le problème. Selon moi, le problème n'est pas institutionnel. Ce n'est pas en changeant le système électoral, en changeant de calendrier comme vous proposez, c'est-à-dire mettre les législatives avant la présidentielle. Ce n'est pas ça qui va changer les choses. Le vrai problème en France, et qu'on ne voit pas en Allemagne, et qu'on ne voit pas en Italie, en Italie, Matteo Renzi se fait élire en disant « je vais faire le Jobs Act », il fait le Jobs Act. Le problème de la France, et notamment sur ces 10 dernières années, c'est qu'ils n'ont pas tenu... Alors, vous appelez ça des propositions, moi j'appelle ça des promesses. Le problème aujourd'hui en France, c'est que vous avez un homme qui s'appelle Nicolas Sarkozy, qui a été élu en disant, en promettant, vous allez travailler plus pour gagner plus, et qu'il a fait le contraire. Vous avez un type qui s'appelle François Hollande, qui a été élu avec un discours du Bourget, où il promet de faire taxer les riches à 75%, et il fait la politique la plus sociale, libérale, que la France n'a jamais eue. C'est ça le problème de la France, et qu'il n'aspecte pas la promesse. Non, c'est un problème culturel. La France a un problème culturel, et c'est pour ça qu'on essaye un peu de titiller, disons, la pensée en France. Ce problème culturel, c'est que les Français, quand ils votent, ils aiment qu'on leur mente. Si on leur disait la vérité, ils diraient « ah non, ça on ne veut pas ». Donc, il faut dire... Voyez comme on est immature et pas allemand. Non, mais attendez, la France n'est pas immature génétiquement. Il y a aujourd'hui une logique politique en France qui est immature. changement.